Nous voilà beaucoup plus intimes. Je suis une sauterelle, je vais vous parler de ma vie chez moi. Imaginez iPhone et Samsung qui vivent ensemble. Tout ça pour vous dire que je fais du slam, de la compétition, et je vais vivre avec une femme qui fait de la compétition. Et du coup, ça ne va pas. J'ai un secret à vous avouer. Je ne suis pas en mots, je suis plutôt gay. Je viens avec une conteuse génétiquement modifiée. Cette femme, c'est un génie. Une grébouillustre sourdouille, c'est impossible de la soudoyer. J'aimerais bien la lessiver. Pour cela, je lui ai fait, non, pas un, ni deux, mais trois doses d'affilé. Mais mon ingénieuse, elle continue de déclamer. Elle continue de réclamer. Je crois bien que ce n'est pas assez. Pour l'empêcher de slammer, j'ai pensé l'emprisonner. Soigneur lucide. Vivre sans amour, c'est un suicide déguisé. J'ai besoin d'elle sur ma moitié. Regardez dans le ciel, un oiseau sans elle court à l'honicide. Alors quand on vient sous les scènes slam et qu'on slamme en famille, évidemment que tout le monde trouve ça chouette. Mais moi, j'ai un sérieux problème dans la tête. La poésie dans les tournois, c'est un sport de compète. Et le poète est une anguille qui bouffe toutes les chouettes. C'est clair comme l'eau de roche qui se noie dans le pastis. Je vais devoir lui jeter un maléfice ou lui faire un autre fils. Ma petite brindille va sortir de sa braquette pour devenir une batte mobile. Pour discuter avec la cosette, lui dire qu'elle est gentille. La pasteuriser de ma gilette et lui raser le nombril. Et après quelques verres de rhum, je lui ferai un homme-rhum et un parfait gastronome. Les enfants fermer les yeux. J'imagine que le chingum. Malheureusement, qui t'y toque aucun ne verra pas l'ombre de qui t'y toque. Ma femme chadine n'est pas docile, c'est qu'il pire. Ce soir, il n'y aura pas de dire, c'est trop tard. Elle s'en branle que je donne sous le trottoir. Alors quand on vient sous les scènes slam et qu'on s'y a en famille, évidemment, tout le monde trouve ça chouette, mais moi, j'ai un problème dans ma tête. La poésie dans les tournois, c'est un sport de compète. Ne jamais dire autour de soi le texte qu'il y a dans sa tête. Alors c'est pas qu'elle m'emmerde, ma femme chadine, si je peux le dire à la vidéo. Tu m'emmerdes ! Deuxièmement, il faut que je répète en cachette dans les toilettes. Je sais, c'est un lieu du répète exigu, mais avec une sonorisation parfaite. Parfois, c'est même la fête quand je monte dans les aigus ! À dire un chanteur d'opérée sous un fait, qui rommage au posé dans de la cuvette, détendu. Mon imagination est débordante. J'attrape la fibre, la courante de fibre d'inspiration. C'est tout un orang ivre que je me vois déjà créé à cœur de livre. Ben quoi ? Il y a des gens qui vous livrent l'avenir dans un marne de café, mais moi je délivre juste ma façon de penser. J'observe le compte rendu. Contemple le caca dur. Mince, je vais me perdre dans mes repères. Je suis dans la mer, je crois qu'il restait la crotte de mon beau-père. Lui aussi doit être poète. Dans ses étranges, je vois des verres, des électrons en liberté. La poésie l'a infectée. Alors quand on vient sur les scènes slams et qu'on slams en famille, évidemment tout le monde trouve ça chouette. Et ils ont bien raison. Car le poète est une anguille sur le charme de sa chouette. C'est clair comme l'eau de roche qui se met dans le pastis. La vie sans ma femme, c'est juste l'homicide. Les guerriers de lumière se reconnaissent au premier regard. Dans notre famille de slams, il n'y a pas de place au hasard. Quasimodo était stylé. Esmerade était si bonne. Pour autant, était un son amour impossible. Et si Juliette était éprise de l'or médium ? Ce gros négo, qu'en serait-il de ce duo ? L'amour est un sentiment indélébile. Il est possible qu'il soit nuisible. Mais de son sommet, personne ne peut effacer un sentiment indélébile. Merci. 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 Merci.